Aux côtés de Mehdi Benassia le capitaine de cette formation marocaine Mehdi j'ai envie de dire vraiment que de regrets dans cette coupe du monde c'est terrible terrible parce que le premier match on prend un but alors qu'ils n'ont pas contre l'Iran ils n'ont pas frappé une fois au but en deuxième mi-temps si je me trompe pas depuis 1966 c'était pas arrivé ça une équipe qui prend un but sans avoir concédé d'occasion malheureusement ça nous arrive aujourd'hui on avait à coeur de vraiment pour ces supporters qu'on a qui sont extraordinaires on avait vraiment envie de leur montrer ce qu'on est capable de faire de leur montrer quelle fierté on a d'être là aujourd'hui de pouvoir les représenter et je pense qu'on a fait 90 minutes de grande qualité je dis bien de grande qualité avec une équipe jeune mais une équipe qui est sûrement plein d'avenir contre les champions d'Europe contre les champions d'Europe donc c'est pas donné à tout le monde j'ai toujours été fier de jouer dans cette équipe pour jouer de jouer pour mon pays je l'ai toujours dit durant ma carrière mais aujourd'hui honnêtement je ressens une fierté incroyable et voilà c'est difficile je suis pas quelqu'un de très très émotif c'est vrai mais là aujourd'hui honnêtement surtout pour les pour pour ces jeunes joueurs pour cette génération pour pour tous les gens qui avaient aujourd'hui tous les marocains partout dans le monde il n'y a pas du tout à rougir mais dis franchement la performance aujourd'hui effectivement personne pensait vraiment vous allez rivaliser comme ça avec le portugal il a juste manqué ce but je sais bien que personne n'y pensait même des gens de malheureusement certaines personnes proches de nous nous avait déjà tourné le dos après le premier match et je le dis je le répète bien certaines personnes proches de notre équipe même penser qu'on était devenu des enfants gâtés depuis la qualification à la coupe du monde qu'on méritait pas d'être là etc etc il y en a qui pensait ça et pas des journalistes ou des gens proches qui devraient pas avoir ce genre de parole pourtant ils l'ont eu et nous les joueurs on avait envie de leur montrer à ces gens là tous ces guignols on voulait leur montrer de quoi on est capable qu'on est une génération qui a beaucoup de coeur on est peut-être pas les meilleurs du monde on a beaucoup de coeur et aujourd'hui on l'a vu on a vu des joueurs comme boussoufa d'un mètre cinquante aller gagner ses duels avec des joueurs qui font deux mètres et on a vu voilà j'ai cité boussoufa parce que c'est peut-être le plus ancien mais tout le monde j'aurais pu dire tout le monde on a vu une équipe d'hommes et honnêtement je suis je suis triste de entre guillemets de sortir cette compétition mais un grand merci vraiment à tout notre peuple qui qui est venu nombreux ici en russie merci beaucoup m'a dit